Keltoum Kinnou pourrait investir le palais de Carthage dans quelques jours. Juge distinguée, ex-présidente de l'association des magistrats tunisiens, commissaire à la Cour internationale de justice, sa volonté de faire repose donc sur un parcours brillant. Keltoum Kinnou mène depuis des années un combat pour l'indépendance de la justice et l'égalité sociale. Ce n'est pas le fait d'être une femme qui compte. Ce qui importe le plus, c'est que les Tunisiens m'ont jugé comme une candidate sincère qui n'a pas un passé douteux, qui n'a aucune relation avec l'ancien régime et qui n'a surtout pas tiré profit de la phase de transition. En 1981, Keltoum Kinnou a intégré la faculté de droit de Tunis pour obtenir plus tard sa licence et réussir le concours de la magistrature. Le syndicalisme coulait dans ses veines. Elle est la fille de Mabrou Kinnou, un homme qui a payé de plusieurs séjours en prison ses engagements militants. Cette femme de 55 ans veut un vrai changement politique dans son pays. Je tiens à ma candidature. Je souhaite atteindre mon objectif. Les deux autres candidats tentent de nous faire croire que nous n'avons que deux choix pour échapper à l'ancien appareil de l'État. Nous avons un troisième choix. Le président de la République devra unifier les Tunisiens. En pleine campagne électorale, Keltoum Kinnou souligne chaque détail de son programme. Si les Tunisiens lui accordent leur confiance, elle promet de tirer le meilleur de la nouvelle constitution. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada